Des murs noircis, des documents calcinés, c'est de ce bureau que l'incendie a éclaté aux environs de 6 heures du matin. Alertés par des techniciens de surface, les soldats du feu ont accouru pour éteindre le brasier. Mais selon le directeur du Trésor, il y aurait eu plus de peur que de mal. Ça aurait pu être pire si le Trésor avait brûlé sur son dispositif opérationnel. Dieu merci, le dispositif opérationnel du Trésor qui nous permet de payer, d'encaisser et de comptabiliser, qui est l'essence de nos missions, n'a pas été atteint. Le bureau qui a brûlé est le bureau d'un conseil technique où il y avait énormément de papiers, il faut le dire, mais des papiers qui n'ont aucune sensibilité. Les rumeurs faisant état d'une calcination de la liquidité du Trésor ont été balayées d'un revers de la main. Je voudrais rassurer l'ensemble des Sénégalais, à commencer par mes autorités, pour dire que l'argent n'a pas brûlé. Et rien que pour cette matinée, on a payé pour pas moins de 3 milliards. Parce que les paiements du Trésor aujourd'hui, il faut le comprendre, ne sont plus des paiements physiques. Les chèques sont encaissés par scan, les dépenses sont payées par validation. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ayant visité les lieux, a donné son feu vert afin que des travaux de réfection des bureaux touchés débutent ce lundi. Le ministre des Finances et du Budget a pris un certain nombre de mesures. Il nous a autorisés à reprendre les travaux de réhabilitation dès lundi. Ce sera fait et dans ce sens, l'entrepreneur est déjà là et nous allons, parce que nous avions une procédure en cours, sur la base de cette procédure, nous allons capitaliser pour faire en sorte que dans quelques jours, de rendre totalement opérationnel l'ensemble des bureaux. Les premières conclusions qui ressortent sur l'origine de cet incendie portent à croire qu'il serait causé par l'électricité. Ce bâtiment repris par l'État à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 1957 aurait, selon son directeur, besoin d'une rénovation.